Nous sommes actifs dans l'organisation des salons B2B professionnels en Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Afrique. En Afrique, on a commencé en 1997 en Égypte. Après, on était au Maroc et en Algérie. Donc, on a commencé en Afrique du Nord. Et depuis 2013, on est à Ghana. On a commencé à GoFood et Place Prenn Park West Africa à Accra, à Ghana. Et on avait quatre éditions déjà à Accra. Et maintenant, la cinquième édition va se dérouler ici à Abidjan. Et on est aussi actifs en Nigéria et en Éthiopie. Toujours avec le même concept, avec AgroFood et Place Prenn Park en même temps. Qu'est-ce que c'est AgroFood et qu'est-ce que c'est Place Prenn Park ? AgroFood, ça couvre toute la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. Donc, tout ce qui est produit comme nourriture et comme boisson, dès les champs jusqu'à la pourrie finie dans les supermarchés. Donc, toute la technologie qu'on a besoin pour procéder l'agroalimentaire, pour procéder les produits finales, on le trouve sur le salon. Et on l'emmène dans tout le monde pour avoir de la technologie, de la haute technologie de processing ici à Abidjan. Nous, on suit nos exposants. Donc, si nos exposants nous disent qu'il y a un marché intéressant, nous, on écoute et on regarde dans le marché, on regarde les chiffres, on parle avec des associations, avec des institutions, s'ils sont intéressés par un plafond, par un salon dans le pays. Et là, on a reçu beaucoup de monde pour avoir un salon en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest francophone. parce que jusqu'à maintenant, Ghana et Nigéria, ce sont des pays anglophones. Et il y avait des exposants qui nous ont dit « faites quelque chose » au Sénégal. Mais il y avait plus des exposants et aussi des institutions qui nous ont dit « allez-y » au Côte d'Ivoire. Et en regardant aux chiffres économiques, le Côte d'Ivoire a un potentiel plus grand que le Sénégal. Alors que le Sénégal est aussi très bien développé, mais aussi les chiffres d'importation des machines et de la technologie pour la nourriture et les poissons. Si on regarde ces chiffres, la Côte d'Ivoire est encore avant le Sénégal. Et pour ça, on a décidé de venir ici, en Côte d'Ivoire, pour la cinquième édition de Pagofo, des classes d'impact Pest-à-Foutard. Jusqu'à maintenant, en septembre, on est à plus de 50 exposants déjà. Tous les exposants qui sont déjà confirmés sont déjà en ligne, donc on peut déjà les vérifier et les voir. Et voyons que ce sont toujours deux mois jusqu'au salon. On va attendre 90-90 exposants au total. Et en termes de visiteurs, on ne veut avoir que des visiteurs professionnels B2B. Et on attend 1500 visiteurs professionnels. Et notre objectif, c'est toujours que les exposants et les visiteurs fassent un échange très tarifié. Et qu'à la fin, les exposants sont satisfaits et les visiteurs sont satisfaits aussi. Et que les deux reviennent. Et si cet objectif, si on arrive à cet objectif, on est très content. Et si on a 1500 visiteurs qui ont une bonne qualité, tout le monde va être très satisfait. On travaille avec beaucoup d'associations et institutions internationales qui emmènent des entreprises. On va avoir un pavillon officiel français, un pavillon officiel turc, un pavillon officiel néerlandais de Sri Lanka et d'Italie. Donc là, dans ces pariants officiels, il y aura des entreprises de domaines différents qui vont être présents. Et après, il y aura une forte présence allemande. Et ça, ce sont les pays les plus importants. Et après, il y aura des exposants d'à peu près 20 pays en total qui vont être présents sur le salon. Dans les pays où on a organisé agroalimentaire, on a vu qu'on a contribué beaucoup à ajouter des valeurs dans la production agroalimentaire. Donc, les producteurs qu'il y a déjà, ils peuvent transformer leur production mieux avec la technologie que l'on mène dans le pays. Et les grands producteurs comme les placeries, comme Castel, comme Sonibra et toutes ces grandes entreprises, ils vont avoir un plus grand choix en termes de technologie qui va être présents ici dans le pays avec des entreprises comme, par exemple, Crones, comme Cidel, comme KHS, qui sont des leaders mondiaux dans la technologie de montagnage. Donc, sur le salon, on va avoir, comme j'avais dit, des exposants et en même temps, on va avoir une conférence. Et dans la conférence, on va avoir, par exemple, Bosch ou KHS et des autres entreprises qui contribuent. Et, par exemple, de l'Allemagne, par BDMA, l'Association des producteurs des machines en Allemagne, ils organisent une journée avec 15 entreprises allemandes qui présentent leurs technologies en termes d'imprimerie de plastique et de l'emballage. Les visiteurs peuvent s'enregistrer quatre semaines avant le salon en ligne sur notre site web. Notre site web, c'est agrofood-westafrica.net et ppp.westafrica.net. Et les visiteurs peuvent s'enregistrer en ligne et ils peuvent aussi s'enregistrer sur place le 20 à 22 novembre au Radisson, près de l'aéroport. Oui, on invite tout le secteur agroalimentaire de la Côte d'Ivoire et aussi des pays voisins et aussi tous les producteurs de plastique de l'emballage et de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada